Deuxième producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria fait actuellement face à des pénuries de carburant. Pénuries qui se font lourdement ressentir à la pompe. La pénurie de carburant est vraiment difficile à supporter. On cherche, on cherche, on cherche, mais il faut toujours chercher plus loin pour trouver du carburant. Parfois, quand on arrive à la première station, ils ne laissent pas entrer les motos. On fait la queue, certains bloquent la route, alors il faut se battre et lutter à cause des pénuries de carburant. Quand on entre dans la station service, il faut encore faire à que quelque chose qui prenait 2 à 10 minutes, prend maintenant 30 à 45 minutes. Avec un litre d'essence à 770,540 Naira, soit presque 300 francs CFA et 514 francs CFA le litre de diesel, le Nigeria affiche des prix abordables par rapport à certains pays de la sous-région. Mais dans un contexte d'inflation généralisée, couplé à la dépréciation de la devise locale, le Naira, les populations ne tardent pas à pointer du doigt les autorités. C'est à cause de nos dirigeants. Ils sont mauvais. Parce que je ne vois pas pourquoi le Nigeria serait un endroit où il n'y aurait pas de carburant. C'est parce qu'il n'y a pas de raffinerie. C'est donc ça notre problème au Nigeria. Pas de raffinerie. Et ils importent le carburant de l'étranger. Nous sommes dans cette file d'attente depuis plus de 4 heures maintenant. Je ne sais pas quand j'aurai le carburant. Le Nigeria est confronté à une grave crise économique à la suite de l'arrêt du contrôle des devises et des subventions pour les carburants décidées par le président Bolatine au bout à son arrivée à la tête du pays en mai 2023.